On avait parlé, tu avais dit, on libérait des fois les personnages. Oui, oui, c'est un télescope. Oui, voilà, et donc c'est vrai que, heureusement, c'est un petit peu, enfin, je suis un chantier. Tu es quand même beaucoup moins con. Ah, tu es quand même beaucoup moins con. Oui, je suis quand même beaucoup moins con. Moi, j'aurais une question pour Jean-Huy Groban, plus particulièrement. Moi, je suis Nicolas Cabervan, je suis le directeur général du monde. Excusez-moi. Mais il fait transmettre. Il fait passer les questions, je l'appelle. Par rapport à Calte, qui a été créé, voilà, à 10 ans à peu près, j'aurais voulu savoir quel bilan vous tireriez de ces 10 premières années ? Un bilan globalement positif, vraiment. Non, c'est une super aventure. Avec la chance d'avoir rencontré des succès comme Caméra Café. Une structure, une boîte, et le développement et la possibilité de faire des choses. Le fait d'avoir produit Caméra Café, de l'avoir amené à l'étranger, d'être complètement référencés en France et à l'étranger, comme une personne qui est capable de faire ça et de le proposer à d'autres. Derrière, quand on arrive avec des nouveaux projets qu'on défend, donc après, c'est l'équipe dans ce qu'on fait, nous rend extrêmement crédibles et on a beaucoup d'attention. Donc, c'est vrai que ça permet de faire un format comme les femmes, qui est en France uniquement sur une chaîne assez peu exposée, comme le TVA, et qu'on a comporté en print-time en Italie sur l'Italia Uno. Voilà, c'est une super aventure. Et il y a encore plein de choses à faire. Et justement, vous avez des projets concrets qui pourraient voir le jour dans les énergies ? On a plein de projets. C'est toujours un peu... On n'aime pas trop parler des projets, à peu qu'ils soient rendus et en production, mais on a à la fois des projets avec... On parle pour lui avec nous, Salomon, des copains... Ah ouais, c'est quoi ? T'es déjà tendu. On a autour de l'hiver, justement, de l'humour, un personnage qui avait créé pour nous dans notre festival des comédies, qu'on peut développer par ailleurs. On a comme ça un certain nombre d'autres talents avec lesquels on essaie de développer des choses. C'est-à-dire que la logique de la maison, on a toujours des ailes trouver des gens avec qui on se sent en affinité sur leur univers, leurs envies, et puis on regarde avec eux ce qu'on peut développer en télé, sur scène, au cinéma. Moi, j'aimerais revenir un peu sur votre parcours, parce que vous avez fait avant, donc on connaissait ça. Ça va mieux ? Moi, j'ai fait quelques télés. Je me suis rendu de café. Je me suis rendu de café, sketch comme en ligne de café, l'apening. J'ai fait de la radio et de la chanson avec Jérôme Comandor. Je travaille aussi avec Jérôme Comandor, parce que j'ai mon one man que j'ai co-écrit avec Jérôme. D'accord. Voilà. Ça peut être pareil, mais en mieux. Je reprends 7 ans pour la virgule. Ça vous en tente ? Mettez-le. Après avoir été le réel de Jeune Talon à l'Efessacomédie. Ah oui, c'est vrai que j'ai reçu le prix d'appareil Fessacomédie et j'ai eu le prix du jury. Et puis, voilà, là, qu'elle n'a plus, j'ai tourné pour plusieurs... J'ai fait la radio de Gaulle, le rôle de Jacques Chirac, jeune. Et voilà, je tourne tout de suite pour Arte. Enfin, il y a eu des petites choses. Et moi, alors, moi, j'ai fait... Moi, je viens du théâtre public. Voilà, je fais une école, peut-être nationale de Strasbourg, en 3 ans. Puis après, j'ai travaillé avec mon directeur, qui s'est passé à Branschweg, avec d'autres metteurs en scène de théâtre aussi. Je jouais Shakespeare, Molière. Et puis, ensuite, j'ai rencontré aussi Olivia Cote et Julie de Siboni. Et j'ai fait partie de l'Aventure de Boulé Femme. Voilà. Et puis, à côté, voilà, je fais aussi des téléfilms pour Arte. D'ailleurs, on va jouer ensemble aussi, parce qu'il va faire un premier rôle dans un téléfilm. Et moi, je vais venir faire... Et les boulons, c'est-à-dire ? Et les boulons. Comment s'appelle le téléfilm ? Je n'ai pas compris. De quoi ? Fortune, le téléfilm. Fortune. Le sien Fortune, oui. C'était La Tueuse. Le Grand-Ove Tissot. Shakespeare, Molière, Rémy Brombe. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, ça, c'est marrant. C'est un peu le quart de sens. Ouais, l'écart, mais c'est génial de le faire. C'est génial, bien sûr. Vraiment, moi, je prends un pied de dingue d'être... De jouer... Là, je vais jouer le songe d'unité à l'Odéon au mois de novembre. Et puis, juste un mois après, je me retrouve à la pleine Saint-Denis. Je refais pousser la moustache. Et je repars pour 200 épisodes de Caméra Café. Vous avez la moustache dans... Oui, c'est la moustache et logique. Qui était une de tes idées, d'ailleurs. Ouais, au début, ouais. C'est vraiment... Tiens, je crois que c'est bien de chercher un truc... Oui, surtout, je dis, ah, ouais, putain, bon, c'est ça. Maintenant, je me la farcis. J'ai un an et demi. C'est le gros effort. Mais en gros, donc, les 400 épisodes qui ont été tournés, ça va durer, enfin, en diffusion, ça va faire... Même si ça va, attention, on va diffuser plusieurs à la fois. Donc, on ne sait pas encore exactement combien. Ça, c'est les arcanes de la programmation de la chaîne. Et puis, les 17 personnages, je ne sais pas qu'on les verra... On les verra chaque fois dans un autre épisode. Il y en a un nouveau qui apparaît ou bien, ce n'est pas qu'ils apparaissent... Non, mais c'est comme dans Caméra Café, il y a généralement, probablement plus de 3, 4, 5, 5... Voilà, 4 par épisode, puis ce qu'il y a... Après, il y a même des épisodes où nous, on n'est pas là. Et puis, c'est le personnage qui... Le bidon, c'est pas, on n'est pas là, et c'est les autres personnages qui... Parce qu'il faut les développer aussi, ça. Sur 400, on a dû en tournée 300, ce que j'ai dit, 370, c'est pas ça. Ouais, moins, 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 200, c'est 70% de nous, on fait. On fait 70% des épisodes. 70. Est-ce que dans le ton, il y a eu des changements ou pas ? C'est toujours... C'est les mêmes auteurs ? C'est beaucoup les mêmes auteurs. Ouais, ouais. C'est la crème des auteurs. C'est le succès de Caméra Café. Est-ce que le ton a changé ? Je sais pas, comme c'est... Mais en fait, parce que je ne sais pas combien d'années de Caméra Café, vous avez quand même le temps de faire à... On aurait pu le penser, mais en fait, non, possiblement... Au début, il fallait qu'il trouve aussi, il faut raconter une nouvelle histoire, parmi les nouveaux personnages, donc... C'est plus jeune, c'est plus... Il faut encore, oui, on prend des tics qui sont des tics d'aujourd'hui, par rapport aux tics que je pouvais écrire à l'époque, mais c'est la transposition aujourd'hui de ce qui était le ton il y a 4-5 ans. Mais encore, ça reste les mêmes auteurs, la même inspiration de départ... C'est juste... Voilà, c'est juste très drôle. Parce que c'est plus drôle... On va pas le dire. Mais non, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est très, très drôle. Vous étiez fan, vous, de la première... Ah, moi, j'aimais bien, oui. Ouais, ouais. La rémission. Et vous avez revisionné les épisodes que vous avez tournés ? Quand on a tourné ? Oui, quand on a tourné. Oui, on s'est fait plaisir, on a regardé un peu, on est très contents. Et puis pour travailler aussi, pour voir là où on peut améliorer... C'est assez génial de voir l'évolution aussi des premiers épisodes, à ce 350e, quoi. Qu'est-ce qui a changé ? Vous êtes plus à l'aise ? La liberté, tu es plus à l'aise, bien sûr. Forcément. Et puis on se connaît mieux les uns les autres, donc... Ça marche plus vite. Ouais, ça marche plus vite. Le rythme... Et qu'est-ce que vous avez mis de vous, chacun de vous, dans vos personnages ? Alors, quand vous allez voir les personnages, j'ai pas mis grand-chose de moi en même temps. Enfin, j'espère du moins. Moi, le truc que j'ai mis, c'est le grand bébé. Qu'est-ce que tu es ? Que je suis, je suis un grand bébé, je pense. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Ben, genre... Les potes... Je pleure pas comme mon personnage. Il peut pleurer comme un bébé, mais... Non, mais la générosité. Générosité, avec les copains, les potes... Voilà, je suis tiens copain. C'est un gros blagueur. C'est vraiment... Moi, j'ai mis mon hypocrisie, j'ai mis... J'ai mis... Ta colorie. Mon vis. Mon vis. Mes... Mes points, il avait plus. Mes gilets, parce que... Enfin, t'as plus les gilets. Non, je sais pas, franchement. De toute façon, forcément, de soi, mais... Pas de très précis. Non, pas. Du coup d'autre. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Bonner. Merci. On me dirait.